bonjour alors aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos pour apprendre à gérer nos émotions dans le monde des finances mais pas que parce que vous allez voir que ces infos peuvent s'appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie dans la vidéo précédente on a vu comment se manifestent nos peurs d'un point de vue physique on a vu qu'une émotion entraîne une réaction chimique dans notre corps ce qui rend la gestion des émotions encore plus difficile puisque ces réactions chimiques nous poussent à faire certaines choses pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo et bien je vous conseille très fortement de la regarder parce que comprendre ce qui se passe dans notre corps est une clé importante dans la gestion de nos émotions je vous mets le lien dans la description en plus de ça dans la prochaine vidéo on va revenir sur ces fameuses hormones donc autant bien les comprendre pour pouvoir gérer quelque chose il faut d'abord en comprendre ces mécanismes sinon autant se battre contre des moulins à vent c'est pourquoi maintenant qu'on a vu les phénomènes chimiques et bien on va pouvoir voir un peu plus en détail ce qui se passe dans notre cerveau afin de comprendre l'origine de nos peurs puis dans la prochaine vidéo nous trouverons des solutions pour gérer les peurs liées à l'investissement mais avant de trouver des solutions et bien il est essentiel de comprendre le mécanisme sous-jacent sinon ben vous ne pourrez pas gérer vos peurs il va falloir être patient les amis et regarder la série dans son intégralité je me casse pas le cul à faire plusieurs vidéos pour le plaisir c'est parce que c'est important sans quoi et bien vous ne pourrez pas utiliser les outils que je vais vous fournir parce que vous ne les comprendrez pas alors patience d'ailleurs la patience est une des qualités requises pour être un bon investisseur alors voyez cette série comme un excellent entraînement vous allez voir qu'une même peur peut avoir des origines différentes au regard de nos expériences personnelles c'est pourquoi trouver l'origine de nos peurs est primordial parce que suivant son origine et bien on ne la traitera pas de la même manière alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de cette série clé sur la gestion de vos émotions parce que en fait je trouve que on parle rarement de la gestion des émotions dans le monde de l'investissement en fait on vous met constamment en garde contre les émotions à chaque fois que vous parlez avec un investisseur enfin vous dire qu'il faut gérer vos émotions parce que celles ci finiront toujours par vous tromper tôt ou tard et sans exception mais pourtant personne ne vous explique comment les gérer la gestion des émotions représente pourtant au moins 20% si ce n'est plus du travail d'un investisseur donc gérer ses émotions ça consiste pas simplement à les ignorer ils sont bien gentils de vous dire ouais faut que tu gères tes émotions super mais comment on fait comment on fait si vous les ignorez vos émotions alors reviendront tôt ou tard c'est une certitude et sous une autre forme comme la maladie par exemple alors il est essentiel de comprendre ce qu'elles essayent de nous dire parce que c'est le seul moyen de les gérer efficacement donc abonnez vous installez vous confortablement et découvrons ensemble ce sujet super important pour faire simple et de manière très schématique je suis fidèle à moi même moi c'est schématique je vais pas vous expliquer toutes les grandes théories je suis schématique pour qu'on comprenne facilement nos neurones sont en constante évolution et passent leur temps à créer des chemins entre eux c'est ce qu'on appelle les chemins neuronaux les connexions neuronales ou même encore les schémas neuronaux peu importe le mot choisi ce qui est important de comprendre c'est que de nouvelles connexions entre les neurones s'établissent constamment par exemple lorsque vous étiez petit vous avez appris à faire vos lacets et au début vous n'aviez absolument aucune idée de comment faire quelqu'un vous a montré mais alors c'était très difficile à ce moment là de faire vos lacets même en voyant la démonstration vous n'y arriviez pas il fallait faire une boucle mais ensuite vous vous rappelez plus trop de la suite alors on vous la montrez nouveau puis encore et encore jusqu'à ce que vous vous rappeliez par vous même de toutes les étapes à ce stade vous deviez encore réfléchir pour chaque étape faire une boucle réfléchir à ce qui vient ensuite l'appliquer puis réfléchir encore à la prochaine étape etc faire un lacet prenez beaucoup de temps beaucoup d'énergie et nécessiter toute votre concentration puis avec la pratique vous avez commencé à maîtriser cette technique finalement vous n'aviez même plus besoin d'y penser de manière inconsciente vous saviez faire des lacets donc désormais vous pouvez parler à quelqu'un en même temps que vous faites votre lacet sans avoir besoin de réfléchir ou même de vous concentrer alors ce miracle mes amis c'est le résultat des chemins neuronaux en pratiquant encore et encore et encore et encore la même action des connexions se sont établies entre vos neurones jusqu'à compléter le chemin entier maintenant le chemin nouage de lacets est effectif dans votre cerveau et ne nécessite plus aucune attention de votre part une fois que ce chemin est créé vos neurones peuvent se débrouiller tout seuls sans votre attention c'est devenu un acquis c'est à dire une compétence inconsciente alors je vois venir vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça soyez patient tout va devenir beaucoup plus clair dans notre vie nous passons tous par quatre phases et ce de manière continue chaque jour et dans tous les domaines de notre existence et en plus on s'en rend même pas compte la première phase est celle de l'incompétence inconsciente cela signifie que vous ignorez l'existence même d'une chose pour reprendre l'exemple des lacets avant que l'on vous mette des chaussures à lacets vous ne saviez même pas que les lacets existaient la méconnaissance d'une chose correspond à l'incompétence inconsciente vous n'êtes pas compétent dans ce domaine parce que vous n'en avez même pas conscience ensuite vient l'incompétence consciente ça c'est le moment où vous savez que vous êtes incompétent dans un domaine reprenons l'exemple des lacets lorsqu'on vous a montré comment faire des lacets pour la première fois vous saviez consciemment que vous étiez incompétent dans ce domaine vous savez qu'on peut nouer des lacets mais vous ne savez pas comment faire vous êtes donc consciemment incompétent la troisième phase est la compétence consciente vous savez qu'il faut nouer des lacets et vous êtes en train d'apprendre à le faire cependant vous avez encore besoin d'y réfléchir lorsque vous le faites ce n'est pas encore acquis vous devez encore vous concentrer et vous remémorer chaque étape pour y parvenir et enfin à force de pratique vous atteignez la dernière étape la compétence inconsciente cela signifie que vous avez tellement pratiqué une tâche que vous n'avez plus besoin d'y penser vous n'avez plus besoin de vous remémorer chaque étape vous le faites automatiquement sans y réfléchir cela ne nécessite plus aucune attention de votre part vous êtes en pilote automatique et vous pouvez faire autre chose en même temps c'est le cas pour vos lacets pour la conduite en voiture pour le brossage de dents ou encore pour nager marcher ou même respirer donc d'un point de vue très 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 schématique voici les quatre étapes de la construction d'un chemin neuronal alors pourquoi est ce que c'est si important de comprendre les schémas neuronaux et bien parce qu'un nouveau schéma neuronal est établi pour chaque expérience que vous vivez c'est facile à comprendre avec un apprentissage concret comme le nouage de lacets par exemple ou l'apprentissage de la conduite de la marche de la natation bref c'est facile quand c'est quelque chose de concret de visible cependant il est beaucoup moins évident de faire le lien lorsqu'il s'agit d'émotion et pourtant le fonctionnement est exactement le même prenons un exemple extrême qui est facile à comprendre votre premier amour à l'école maternelle vous a brisé le coeur en décidant d'être ami avec quelqu'un d'autre bien malgré vous vous venez d'apprendre que certaines émotions peuvent faire mal mais vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de vivre vous avez juste remarqué que vous aviez des émotions pour une fille ou un petit garçon que vous vous sentiez bien quand vous étiez ensemble puis ensuite quand il ou elle s'est désintéressé de vous 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 êtes senti super mal vous êtes dans l'incompétence inconsciente parce que vous ne saviez même pas que ce genre de ressenti pouvait exister votre cerveau enregistre alors cette expérience dans un neurone bien sûr je le redis c'est beaucoup plus complexe que ça mais pour les besoins de la vidéo nous allons garder ça simple et imagé surtout donc je vous fais grâce de tout l'aspect scientifique cependant si ce sujet vous intéresse et bien je vous encourage vivement à vous renseigner donc votre cerveau vient de graver cette expérience dans un neurone mais pour le moment votre neurone il est tout seul dans son coin et il est relié à rien puis à l'adolescence vous avez votre première relation là encore vous vous sentez bien vous découvrez de nouvelles émotions de nouvelles sensations tout va bien c'est génial puis votre copine ou votre copain vous quitte pour votre meilleur ami boum catastrophe vous vous sentez de nouveau mal avec une émotion encore plus intense que lorsque vous étiez plus jeune votre cerveau alors analyse votre base de données et trouve le neurone contenant déjà ce genre d'expérience il constate que les ressentis à l'époque sont à peu près similaires avec les ressentis d'aujourd'hui et que l'issue de l'expérience est plus ou moins la même il décide donc de créer un chemin entre le premier neurone concernant la première expérience et le second contenant la deuxième expérience bravo vous venez de créer un nouveau chemin neuronal et vous êtes entré dans le monde merveilleux de l'incompétence consciente alors on va appeler ce nouveau chemin amour alors un nouveau chemin c'est quoi et bien c'est un lien entre la connexion 1 et la connexion enfin le neurone 1 et le neurone 2 et en fait c'est comme si on faisait un chemin qu'on tracait un trait entre les deux maintenant ils peuvent communiquer alors continuons quelques temps plus tard vous êtes de nouveau attiré par une fille ou un garçon mais cette fois vous avez un petit peu d'appréhension vous allez réfléchir à deux fois avant de foncer tête baissée parce que vous vous rappelez encore de la douleur de la dernière expérience et de toute manière votre chemin neuronal est là pour vous le rappeler en cas de doute dans le monde de l'incompétence consciente vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'expérience vous savez que cela pourrait faire mal mais c'est pas encore devenu une croyance pour le moment c'est un doute qui s'est initié en vous donc pas c'est pas grave vous ferez juste un petit peu plus attention et c'est parti vous vous engagez dans une nouvelle relation amoureuse tout se passe très bien mais au bout de cinq ans vous apprenez que votre copine ou votre copain ne vous aime plus et il vous quitte bam qu'est-ce qu'on déteste ces moments-là un nouveau neurone contenant cette expérience se crée et un chemin entre lui et les deux autres se forment également maintenant vos trois neurones peuvent communiquer entre eux et discuter de ses expériences toute la journée les chemins vont dans tous les sens l'expérience un peut communiquer avec la 3 qui peut communiquer avec la 2 etc quelques années plus tard vous voilà de nouveau en couple mais ça n'a pas été facile parce que vous êtes maintenant dans la compétence consciente c'est à dire que vous savez que vous risquez de souffrir et qu'il y a même de grandes chances que cela se passe mal vous êtes donc devenu méfiant peut-être même un petit peu jaloux vous n'avez pas forcément confiance dans votre partenaire bref toutes ces petites choses négatives qui d'ailleurs sont sûrement la cause de votre rupture mais ceci est une c'est un autre débat donc ce qui devait arriver fini par se produire il ou elle vous quitte et là et bien un nouveau neurone se crée et s'intègre directement au schéma neuronal existant pour ce type d'expérience à savoir amour vous venez de basculer dans la compétence inconsciente félicitations bien que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de bon mais bravo vous venez de basculer dans la compétence inconsciente vous n'avez plus besoin de réfléchir à ces situations maintenant c'est acquis vous savez que l'amour fait souffrir voilà en tout cas dans votre réalité vous pensez que c'est le cas et cerise sur le gâteau ces neurones ont également développé leur réseau au fil des années en se reliant à tous les autres neurones contenant des expériences ayant des points communs avec ce que vous avez vécu donc dans ce cas précis par exemple on pourrait aisément relier ces neurones à tout ce qui concerne les expériences de rejet et d'abandon parce que c'est ainsi que vous vous êtes senti à travers toutes ces expériences quand la personne vous quittait et bien vous vous sentiez rejeté abandonné mal aimé trahi abandonné humilié donc et bien tous ces ressentis que vous avez ressenti à chaque expérience maintenant sont toutes reliées entre elles fantastique votre cerveau qui analyse en permanence vos ressentis donc a relié votre schéma neuronal amour avec tous les autres neurones contenant des sentiments de rejet d'abandon de mal-être de confiance de tristesse de joie d'humiliation de manque de confiance d'irrespect etc voilà super donc le problème maintenant c'est que tout tout est mélangé des expériences comme votre meilleur ami qui déménage et que vous ne voyez plus ou bien votre mère qui vient de décéder ou bien votre employeur qui vous a licencié le mois dernier toutes ces expériences qui n'ont absolument rien à voir avec votre couple et bien sont pourtant toutes reliées entre elles donc en fonction de vos autres expériences voici ce que vous pourriez avoir enregistré dans votre base de données l'amour fait souffrir on ne peut pas avoir confiance dans les femmes ou dans les hommes ils ou elles finissent toujours par partir je ne pourrai jamais être en couple je ne vaux rien je n'ai pas confiance en moi personne ne m'aime je suis seule au monde je finirai seule on finit toujours par m'abandonner on prend tout ce qu'il y a à prendre chez moi puis on me laisse je ne veux plus jamais vivre d'émotions je déteste les femmes ou les hommes je ne peux avoir confiance en personne je déteste les humains je suis malheureux je suis insignifiant je suis nulle je ne vaux rien je n'ai aucune qualité tout le monde me déteste la vie est dure la vie est nulle je n'aime pas la vie tout le monde ment je vais mourir seule et la liste est encore très longue mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'expérience de base d'accord ? ça n'a même rien à voir avec la réalité il s'agit de schémas neuronaux connectés les uns aux autres qui ne tiennent plus compte d'un seul contexte précis comme l'amour par exemple maintenant c'est toute votre vie dans son ensemble qui est devenu le contexte il n'y a plus de compartiment il ne s'agit plus d'un domaine précis comme l'amour, l'amitié, la confiance en soi etc non non maintenant tous vos neurones sont reliés et mélangés ce qui fait que toute la réalité est erronée par des perceptions fausses reliées à des expériences qui n'ont jamais eu lieu ok reprenons un autre exemple pour bien comprendre le fait que votre patron vous licencie ne peut pas être relié à l'expérience de votre femme ou de votre homme qui vous quitte vous comprenez bien que ça n'a absolument rien à voir votre patron vous a licencié par exemple parce qu'il a fait faillite et il ne pouvait pas faire autrement ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas on ne peut pas mettre cette expérience dans le neurone du rejet parce que ça n'a absolument rien à voir il ne vous a pas rejeté il ne peut plus vous payer c'est totalement différent cependant comme les émotions que vous avez ressenties au moment de votre licenciement sont les mêmes que celles ressenties durant votre rupture telles que la tristesse la peur l'angoisse la trahison et bien votre cerveau a tout mélangé et il a fait un amalgame il a placé tout ceci dans un nouveau schéma neuronal appelé rejet et c'est ce qu'on appelle mes amis une croyance limitante une croyance limitante c'est l'ensemble de vos expériences qui crée un nouveau schéma en se basant sur les ressentis plutôt que sur les faits rendant ainsi les choses totalement erronées elle extrapole des situations qui n'ont jamais eu lieu en leur attribuant une raison inventée basée sur un passé qui n'a rien à voir avec le présent c'est un peu complexe tout ça ok alors reprenons notre exemple rappelez-vous la comparaison entre l'employeur qui licencie son employé et une femme qui quitte son mari deux ressentis identiques mais deux situations totalement différentes ainsi selon cette croyance limitante vous pourriez penser que tout le monde vous rejette et que personne ne vous aime simplement parce que vous vous êtes senti rejeté au moment des faits des deux faits mais encore une fois j'insiste votre patron ne vous a pas rejeté vous avez inventé cette histoire de toute pièce inconsciemment au contraire même il a été honnête avec vous en vous exposant la vérité en vous permettant de chercher un autre travail il ne vous a pas menti il n'a pas continué de vous exploiter en vous laissant travailler sans pouvoir vous payer par la suite vous voyez donc vous avez extrapolé une situation en inventant un scénario totalement faux basé sur des ressentis bienvenue dans le monde des croyances limitantes si je reprends mon exemple vous avez maintenant la croyance limitante que toutes les personnes que vous aimerez finiront par vous trahir vous quitter ou se désintéresser de vous cela signifie que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez bien pour les autres que vous êtes ennuyant ou pas intéressant et boum vous voilà avec une deuxième croyance limitante qui elle-même va vous emmener à une troisième comme par exemple si personne ne vous aime et qu'une fois qu'on vous connaît on vous quitte c'est sûrement parce que vous n'êtes pas intéressant et si vous n'êtes pas intéressant c'est peut-être parce que vous êtes nul et si vous êtes nul vous ne réussirez jamais dans la vie etc etc c'est infini chaque schéma neuronal va s'agrandir en se connectant aux autres générant de plus en plus de croyances limitantes plus il y a de connexions entre les neurones plus votre croyance sera forte et bien ancrée au point de croire que c'est la réalité et que cette réalité est la même pour tout le monde or c'est totalement faux les croyances dépendent de nos expériences et des connexions neuronales que l'on a faites entre ces expériences personnellement je déteste les enfants voilà je sais c'est pas commun mais c'est un fait j'ai créé de fortes croyances limitantes sur ce sujet selon moi les enfants ce sont des boulets qu'on traîne qui nous empêchent de vivre qui nous font chier de leur naissance à leur mort voilà ça c'est ma j'insiste c'est ma croyance à moi celle que j'ai développée au regard de mes expériences mais heureusement ce n'est pas la réalité parce que sinon plus personne ne se reproduirait l'espèce humaine disparaîtrait quoique ce ne serait peut-être pas forcément un mal allez très peu de plaisantir revenons à ce que je dis donc ma croyance n'est pas la réalité c'est seulement ma réalité à moi ce n'est pas une loi universelle alors maintenant que vous avez compris le principe nous allons pouvoir appliquer ça au domaine de l'investissement alors imaginons que vous avez grandi dans une famille où on vous répétait sans cesse que l'argent ne pousse pas sur les arbres que les riches sont des personnes cupides et égoïstes imaginons que vous avez également entendu des histoires de membres de votre famille ou de vos amis qui ont fait des investissements et qui ont perdu de grosses sommes d'argent ou qui se sont fait avoir ce qui les a mis dans des situations financières difficiles et bien avec ces expériences et croyances ancrées en vous vous pourriez développer plusieurs types de croyances limitantes c'est à dire que vous pourriez penser que si vous essayez d'investir vous allez perdre tout votre argent parce que vos expériences passées vous ont appris que les investissements se soldent souvent par des pertes donc cette croyance pourrait vous empêcher de prendre des décisions d'investissement sensées même lorsque les opportunités sûres et lucratives se présentent vous pourriez manquer des occasions de faire fructifier votre argent et d'améliorer votre situation financière simplement parce que votre cerveau a créé un schéma basé sur des ressentis négatifs durant votre vie un autre exemple vous pourriez croire que l'investissement est immoral et réservé aux personnes cupides donc vous pourriez croire que devenir un investisseur vous rendrait immoral ou vous associerez à des personnes cupides et égoïstes voire même malhonnêtes en raison des messages que vous avez reçus sur les riches pendant votre enfance cette croyance pourrait vous dissuader d'explorer des opportunités d'investissement même si elles sont éthiques et bénéfiques pour vous et votre communauté vous pourriez éviter d'investir parce que vous ne voulez pas être perçu comme une mauvaise personne par votre entourage vous pourriez aussi avoir la croyance que vous n'êtes pas assez compétent pour investir ayant toujours entendu que l'investissement est une affaire complexe réservée aux experts financiers vous pourriez croire que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine cette croyance limitante pourrait vous empêcher de vous éduquer sur les bases de l'investissement et de prendre des bonnes décisions vous pourriez passer à côté de nombreuses opportunités de croissance financière simplement parce que vous sous-estimez vos capacités à apprendre et à gérer vos investissements allez un petit dernier exemple pour la route vous pourriez croire qu'investir nécessite beaucoup d'argent chose que vous n'avez pas alors si vous avez grandi dans un milieu modeste où l'argent est toujours une source de stress vous pourriez croire que l'investissement nécessite une grosse somme d'argent initial cette croyance limitante pourrait vous empêcher de commencer à investir avec des petits montants et de découvrir les avantages des investissements réguliers et progressifs et de profiter donc de divers outils financiers accessibles même aux petits investisseurs il est essentiel de reconnaître que ces croyances limitantes ne reflètent pas la réalité objective en remettant en question ces schémas et en examinant les faits vous pouvez commencer à voir l'investissement sous un jour plus positif et rationnel c'est capital de bien comprendre à quel point la réalité est déformée par l'amalgame que fait notre cerveau qui prend tous les ressentis similaires sans tenir compte des expériences qui leur sont liées et en fait une croyance globale qui déforme notre réalité et nous empêche d'avancer c'est pour cette raison qu'une même peur peut avoir des sources et des réactions différentes pour chaque personne même si la peur est la même donc vous comprenez qu'il n'existe pas un outil miracle pour soigner nos peurs et gérer nos émotions ça va dépendre de vos expériences si vous ne comprenez pas que les hormones s'en mêlent et qu'il y a une réaction chimique qui se fait dans notre corps et que le fonctionnement du cerveau avec ses croyances avec ses connexions qui s'établissent les unes les autres et bien j'ai beau vous dire il faut faire comme ça comme ça comme ça ça ne marchera pas vous n'y arriverez pas parce qu'il faut comprendre ce mécanisme vous comprenez parce qu'il n'y a que vous qui allez savoir de quoi vous avez peur et à quoi c'est relié et quelles en sont les origines c'est propre à vous alors voyons maintenant les peurs les plus courantes dans le milieu de l'investissement alors bien évidemment il y a la peur de perdre de l'argent la peur de l'incertitude la peur de l'illiquidité la peur de manquer des opportunités avec le faux mot par exemple la peur de ne pas être assez informé ou compétent la peur de la volatilité du marché la peur de la fraude ou de l'escroquerie la peur de l'engagement à long terme la peur des coûts et des frais cachés la peur de la responsabilité peur du changement de conditions économiques peur de ne pas atteindre des objectifs financiers peur de se tromper peur de ne pas vendre à temps peur de ne pas comprendre peur de devenir une personne méprisable comme on l'a vu tout à l'heure les riches sont tous mauvais finalement Dieu merci ce n'est pas le cas il y a aussi la peur du fils qui est la peur du regard des autres très présente celle-là peur d'échouer la peur de passer à l'action le manque de confiance en soi la peur de l'après la peur des autorités la peur de l'actualité la peur d'aller à contre-courant très importante celle-là aussi peur que la chance s'inverse peur de réussir la peur d'un crash la peur du futur etc alors si j'en oublie écrivez-moi dans les commentaires voilà d'ailleurs ça serait intéressant de connaître les peurs qui nous animent dites-moi dans les commentaires de quoi vous avez peur par exemple moi une de mes plus grandes peurs c'est la peur que tout s'arrête voilà j'ai développé la croyance limitante que lorsque tout va bien dans ma vie et bien tout va s'arrêter inévitablement et les emmerdes vont recommencer voilà par exemple si je fais beaucoup de profit sur un trading ce mois-ci vous pouvez être sûr que le mois prochain je vais tout perdre et vous c'est quoi votre plus grande peur en termes d'investissement laissez-le moi dans les commentaires bien alors maintenant que vous avez compris qu'une même peur a des origines différentes et donc ne se manifestera pas forcément de la même manière chez moi que chez vous et bien nous passerons au travers des peurs les plus courantes dans le milieu de l'investissement dans la prochaine vidéo et nous verrons comment nous pourrons gérer nos émotions en fonction de nos expériences pour faire face à nos peurs alors n'oubliez pas de vous abonner d'encourager mon travail de laisser un petit like des petits commentaires et surtout en parlant de commentaires quelle est votre plus grande peur en termes d'investissement je suis très curieuse dites-le moi dans les commentaires sur ce et bien à très vite bye et bien à très vite et bien à très vite